Le Maroc étant en Autriche, première escale à Vienne plus précisément pour participer à une réunion informelle restreinte préparatoire au cinquième round de négociations selon un communiqué du ministère des affaires étrangères et de la coopération. Les travaux ont débuté aujourd'hui et se poursuivront pendant deux jours à l'invitation de Christopher Ross, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU en vue de trouver une solution définitive à ce conflit. La délégation marocaine est composée de messieurs Taïf Fassil Fihri, ministre des affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Yassine Mansouri, directeur général des études et de la documentation et Moual Moualainin Ben Khalihanna Moualainin, secrétaire général du Corkas. Cette réunion informelle restreinte se tient dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1871 du Conseil de sécurité avec la participation de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du Polisario poursuit le communiqué des affaires étrangères et de la coopération. Faire exceptionnelle pour ce journal dont la première escale, Vienne, les pourparlers informels sur le Sahara s'y déroulent, ils étaient organisés près de Vienne en Autriche et qui ont pris fin hier soir. Les partis ont renouvelé leur détermination à poursuivre les négociations le plus tôt possible. La réunion s'est tenue dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1871 du Conseil de sécurité avec la participation de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du Polisario. Sur les berges du Danube d'Urnstein, dans cette localité de la banlieue viennoise et deux jours durant, les partis concernés par la question du Sahara ont tenu une réunion informelle sous les auspices du médiateur onusien pour le Sahara. Ces discussions ont eu lieu dans une atmosphère d'engagement sincère, de franchise et de respect mutuel. Les partis ont renouvelé leur détermination à poursuivre les négociations le plus tôt possible. Et l'envoyé personnel fixera la date et le lieu de la prochaine réunion en consultation avec les partis. Des délégations des pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, étaient également présentes aux séances d'ouverture et de clôture et ont été consultées séparément pendant les pourparlers. Une opportunité pour la délégation marocaine de poursuivre le travail de présentation de l'initiative marocaine d'autonomie dans sa philosophie globale, ses détails et ses dimensions juridiques liées au droit international. C'était une occasion pour la délégation marocaine de rappeler la finalité de l'initiative, la philosophie de l'initiative marocaine. L'effort qui a été fait par le Maroc pour mettre sur la table une proposition. Cette proposition, elle a été qualifiée de crédible et de sérieuse, mais elle est parfaitement conforme aux standards internationaux et à la légalité internationale. Et l'occasion de cette rencontre était une opportunité pour la délégation marocaine de poursuivre le travail de présentation de cette initiative, dans sa philosophie générale, tout comme dans ses détails et en particulier dans ses dimensions juridiques ou liées au droit international. Et que cette initiative est de nature, si la volonté est partagée, pour trouver une solution qui permette enfin la fin des souffrances de nos frères qui sont installés sur le territoire algérien, les retrouvailles et enfin pouvoir bâtir un Maghreb avec les quatre autres pays du Maghreb arabe. Alors que le Maroc s'inscrit dans une logique différente et novatrice à travers l'initiative d'autonomie, les autres parties restent attachées à une vision et des modalités opératoires aujourd'hui inapplicables. Nous avons constaté que, malheureusement, les autres parties restaient attachées à une vision, restaient attachées à des mécanismes et à des modalités opératoires qui ont fait, qui ont été démontrés clairement qu'ils étaient inapplicables compte tenu de certaines complexités, à la fois tribales et de réalité sur le terrain, et qu'un référendum basé sur des options d'indépendance ou d'intégration que nous avons essayé d'organiser durant de longues années est aujourd'hui inapplicable. Il n'y a plus d'actualité. Et nous devons donc nous inscrire dans une logique différente après ces tentatives pour trouver ce point de compromis. Et là, l'initiative marocaine est un point de compromis. Cette réunion informelle restreinte s'est déroulée dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1871 du Conseil de sécurité de l'ONU avec la participation de délégations de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du Polisario. Sous-titrage Société Radio-Canada